Le travail, tel une antidote, est censé éloigner des ouvriers trois grands mots, parmi lesquels le besoin. Et pourtant, des milliers de Camerounais exerçant au moins un emploi, ploient sous le coup de la misère. Si vous prenez un Camerounais moyen, qui ne serait-ce qu'il a sa famille dans une chambre, un salon, peut-être qu'il va payer sa 30,5 francs, il va manger à combien ? S'il est malade, il va faire comment ? S'il faut aller à l'école, il va payer comment ? C'est un signifiant, donc jusque-là, l'État doit faire des efforts, l'État doit bouger pour que ce SMIC-là aille encore plus haut, pour permettre à un jeune Camerounais moyen de pouvoir, c'est-à-dire, joindre les deux bouts. Sans véritable mécanisme, dans le suivi de la mise en œuvre des conventions collectives, c'est un patron d'entreprise, on vit fait de ses régions, en fausses soyeurs, des droits des travailleurs, constat du porté-parole des syndicats, Bébé Tjinge Job. Après la signature, certains employeurs n'appliquent pas les règles de la convention collective. Les arrêtés du code même, ils ne les appliquent pas. Et le plus souvent, quand on vous envoie pour régler ce problème à l'inspection du travail, ils ne viennent pas. Et l'inspection du travail ne fait rien. La mort dans l'âme, les dockers, formés pour servir dans les ports au Cameroun, que nous avons rencontrés à la place de l'ABCK, à l'occasion de la célébration ce 1er mai, de la journée internationale du travail, étalent les péripéties de leur quotidien. Le plus difficile, c'est la concurrence de l'Oual qui est venue piquer notre travail, qui fait en sorte aujourd'hui que nous avons de discuter. La normalisation qui a été signée en 2018, qui n'est pas opérationnelle, est en train de créer beaucoup de problèmes dans le port. Vous allez voir les travailleurs dockers non professionnels, non reconnus, qui nous ravissent notre emploi tous les jours dans le port. Ça fait que les dockers professionnels, nous sommes chaque jour au chômage, pendant que les gens qu'on recrute comme ça dans le tas, sont en train de travailler navire sur navire, magasin après magasin. Précédant la 137e édition de cette journée consacrée aux revendications corporatistes, Le gouverneur de la région du littoral rappelle la place centrale, qui devrait revenir à tout employé engagé au sein d'une entreprise. L'homme doit rester au cœur de la préoccupation de l'entreprise. Donc la production ne devrait pas perdre le vu que le premier bien d'une entreprise, c'est d'abord la condition humaine. Mais cette amélioration passe par l'accompagnement des pouvoirs publics, tout comme les responsables d'entreprises elles-mêmes. En dépit de ces réalités, ceux des employés, dont les efforts ont été reconnus à juste titre, ont reçu des médailles diverses, décennées à l'occasion. N'y en t'en de Marceline cumule 26 années dans la profession d'enseignante. C'est la consécration d'un travail que vous méritez. Et comme disait le thème, agir ensemble pour un lendemain meilleur, je pense, pour moi. Et dans l'amélioration des conditions de travail aussi. Les travailleurs ont ainsi renoué avec la traditionnelle parade, après trois années de trêve imposées par la pandémie de coronavirus.